Salut à tous, Thomas de BreakingVap, pas du tout c'est une blague, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui j'ai reçu enfin tout ce qu'il me fallait pour continuer la prépa, prépa street sur la saxo, j'ai reçu aujourd'hui quelque chose qui me manquait cruellement sur ma voiture et quelque chose qui m'a fait peur plusieurs fois, à savoir des nouveaux freins, je roulais en frein d'origine sur la voiture depuis le début, depuis que je l'ai depuis un an, et là ça commence à faire être compliqué, donc j'ai commandé bien évidemment sur GT2i mais aussi sur Autodoc et j'ai reçu les deux colis, donc je les ai déjà ouverts pour voir s'il y avait tout, donc on peut commencer le montage aujourd'hui, enfin essayer de commencer parce que j'ai jamais fait des freins tout seul en tout cas, j'ai regardé des amis ou des gens de ma famille le faire mais j'ai jamais fait juste moi tout seul, voilà, donc on va voir si j'y arrive, vous moquez pas trop de moi dans les commentaires, ça va être la première fois, donc le baptême aujourd'hui des freins, donc j'ai commandé des pièces plutôt sympas, je vais vous montrer ça maintenant tout de suite, on va faire un plan rapproché, je suis trop content de vous retrouver pour une petite vidéo là, ça fait super plaisir, encore une fois je voulais remercier GT2i pour l'aide qu'ils m'apportent dans mes vidéos, parce que vous vous rendez peut-être pas compte mais ils me font des bonnes réductions et c'est grâce à eux que je peux et améliorer ma voiture et kiffer tous les jours en la conduisant, et vous faire des vidéos sympas, d'installation de pièces comme ça plutôt cool, donc encore une fois les gars, merci à vous chez GT2i, et maintenant que ça c'est dit, on passe au plan rapproché. Alors le premier colis que j'ai reçu, c'est celui-ci, donc là vous avez direct reconnu pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, des disques de freins Brembo, donc j'ai pas commandé n'importe lesquels, vous allez voir, donc j'ai pris que les disques avant pour l'instant, parce que mes disques arrière sont à peu près bons, donc voilà, j'ai pris les disques Brembo Max, donc ils ont l'air plutôt sympatoches, donc bon bah le deuxième est en dessous, je vais le remettre dans la boîte, hop, on va dégager la boîte, donc ça c'était pour le colis autodoc, et donc ensuite j'ai commandé tout le reste chez GT2i, donc au menu on a durite, aviation, avant et arrière pour la voiture, donc ça, ça va être plutôt sympa, donc qui dit installation de durite, dit bien évidemment pur jeu de liquide de frein, et donc j'en ai profité, vu que la voiture a le liquide de frein je pense depuis une dizaine d'années facile, donc j'ai pris deux bidons de RBF, donc c'est du RBF 600, donc j'en profiterai, vu que je change les durites, j'en profiterai pour faire ma vidange, hop, et ensuite le plat Ferrodo DS2500, donc on me les a fortement conseillé, et donc je me suis dit bah allez go, on va tester ça, donc je vous retrouve à la voiture, on va la mettre sur le pont, et on va commencer à démonter, et puis c'est parti, donc première étape, on dégage la roue, hop, bon alors, basique, vous avez cette vis là, donc couvert par ce cache, et donc la même en dessous de l'autre côté, qui doit être par là, voilà, là, ici, je sais pas si vous voyez, je sais pas ce que je cadre, donc vous avez ces deux vis là, à enlever, donc dessus, il y a un cache, donc je vais l'enlever, et je crois que ça se dévisse avec une espèce de, enfin c'est une cipan, donc j'enlève le cache, et je dévisse ça, bon alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par enlever la durite, donc je vais commencer par celle-là, donc là je crois que normalement c'est du 14, et ensuite vous avez, donc à dévisser par l'autre côté, donc comme ça, ici, et donc ici je crois que c'est, attendez, j'ai essayé de bien vous montrer, donc là, et je crois que c'est du 11, ici, ici normalement c'est du 11, donc je vais commencer par enlever en bas, j'ai placé bassine avec quelques chiffons autour, pour éviter au max d'en foutre partout, donc je vais dévisser là la 14, faire couler le max de liquide que je peux dans la bassine, et une fois que ça arrête un peu de s'égoutter, je l'enlève d'ici, et puis après, donc je vais, comme je vous disais, attaquer avec les deux petites, ouais, Messenger, Marcel, les deux petites cipan, ici et en dessous, et ensuite enlever l'étrier avec les deux grosses vis en 18. Mon grand-père m'a donné ça, donc je suis censé le mettre dedans pour éviter que ça coule, même si après je vais faire ma vidange pour éviter que ça en foutre partout, je vais essayer sa technique, voir si j'arrive à le mettre, technique de siou, on va tester ça, donc j'enlève ce 11 là-bas, et puis après ce 14, et après on s'occupe de l'étrier. Je vais en foutre partout, ça va être une beauté ! Ok, là par contre il vient, obligé. Ok, la source ! Ok, la technique de siou est un échec, total ! Échec cuisant, échec cuisant, brawl mission ! Oh j'ai réussi je crois ! Oh j'ai réussi, je suis un génie ! C'est faux ! Ok, est-ce que je pourrais vidanger ce qu'il y a là ? Y'en a pas ? Ouais bah ça m'arrange ! Pour l'instant il n'y a pas une goutte par thé ! Pour l'instant c'est bon ! Bon euh, on compte pas sur mes mains mais... Et je rappelle je suis débutant, c'est pas la peine de m'engueuler dans les commentaires ! Ouais, zani, nana... Bon, hein, ok ! Bon bah du coup, une fois la durite enlevée, et du coup j'ai enlevé mon étrier aussi ! Donc j'ai commencé déjà à enlever la plaquette ! Donc voilà ! Hop, on enlève celle-là, on va la mettre là ! Et ensuite celle-là ! Alors hop ! Hop là ! Donc voilà la deuxième ! Hop ! Et donc ensuite on se retrouve avec l'étrier ! Et donc on va y remettre un petit coup, on va frotter un petit peu vite fait ! Et on va placer les ferrodos ! Donc pendant qu'il n'y a plus l'étrier ni la durite, on va en profiter pour enlever le disque ! Hop là ! Oh ta mère ! Hop là ! Hop ! Hop ! Et du coup... Hop ! Nickel ! Donc un disque en moins ! Hop là ! Donc on a posé le disque, le Dix ! Maintenant on va passer un coup de chiffon ! On va passer un coup de chiffon là-dessus ! Et après on va remonter les... On va remonter l'étrier et les plaquettes, et puis après on va mettre la petite Duritavia ! Donc j'ai jamais fait ça, donc normalement... Hop ! Tony Star ! Oh bah super ! Ouais j'suis amé avec des super-héros y'a quoi ! Bonsoir ! Merde ! Ah ! Allo ! Ouais, ça va ? Ça va et toi ? Vas-y à toute ! À toute ! Allez please ! Ohlala mais... C'est quoi ce bordel ? Ça fait trois qu'on m'appelle là ! Allo ! Bon du coup j'ai pris un peu d'avance... Euh... Du coup pour cette goupille, j'ai un peu galéré à la remettre là... Genre en fait j'ai remis mon disque sur mon étrier... Et après j'ai euh... Donc j'ai mis mes plaquettes en enlevant ça et j'ai remis en fait mon étrier sur mon disque et après j'ai remis la goupille... Juste c'était un peu chiant à enlever à ce niveau là ! Et pour la durite... Donc euh... J'ai pris un petit peu d'avance, je l'ai vissé sans vous filmer mais en gros bah... Juste visser la toute simple avec la clé de 14... Et juste ici c'est le merdier ! Mais euh... En vrai euh... J'ai réussi tant bien que mal ! Même si c'est un peu la merde à faire ! Mais euh... Voilà, c'est vissé ! Donc euh... Ça donne ça ! Je vais passer un petit coup de chiffon euh... Euh... Un petit con de chiffon... Un petit con... Un petit coup de chiffon sur mon disque... Essayer de nettoyer un peu vite fait là... Un petit coup de nettoyer en frein aussi... Euh... Et puis après bah on va faire l'autre côté... Donc l'autre côté je vous... Je vais pas vous le filmer... C'est exactement la même euh... La même étape... Et après bah on passera euh... A l'arrière et là bah... Juste j'aurai la même étape mais sans... Sans les disques parce que je garde mes disques arrière ! Donc euh... On se retrouve euh... Pour l'arrière ! Bon alors on se retrouve pour l'arrière ! Donc première étape c'est... Enlever la roue bien évidemment ! Et ensuite on va s'occuper des plaquettes ! Et ensuite on s'occupera de la durite ! On remontera la voiture ! Et on regardera en dessous ! Alors hop ! Bon les amis ! Après un petit peu d'aide euh... Des fois il faut s'avouer vaincu quand tu sais pro ! Et que surtout bah tu arrives pro ! Donc euh... Avec un peu d'aide et bah voilà ! C'est remonté ! Donc il me reste plus qu'à le fixer sur l'étrier ! Donc euh... Les petites DS2500 sont montées ! Voilà ! Ca fait plaisir ! Maintenant on refixe ça sur l'étrier ! Alors le deuxième côté est fini ! Comme vous pouvez le voir les petites DS2500 sont bien en place ! Et si je vais en dessous ! Hop ! La petite Duritavia est installée aussi ! Et maintenant il nous reste plus qu'à faire la purge ! C'est parti ! Bon ! J'ai sorti le grand angle pour vous faire cette petite outro ! Donc je reviens de ma petite sortie de test ! J'ai commencé doucement à rôder les plaquettes ! Donc euh... Petit freinage, petit freinage, progressif ! Euh... Franchement ! Je suis plutôt content du résultat là ! Franchement j'ai été de zi ! Pépite ! Franchement les gars ! Merci ! Après vous voyez euh... J'espère que la vidéo va vous plaire et tout ! Si la vidéo ça vous plait ! Bon ! Vous savez, vous avez mon adresse ! Hein ! Moi... C'est vrai que j'ai remarqué un petit truc sur votre site qui me tente pas mal quand même ! Mais là... Enfin bref ! On n'en parlera pas ! Euh... Mais bon ! Vous avez mon adresse quand même ! Euh... Je suis toujours content d'expliquer quand je le peux ! Euh... Parce qu'il faut pas oublier que je suis un débutant aussi hein ! Mais... Quand je peux aider ! Ça me fait super plaisir de vous aider ! J'espère que la vidéo vous a plu ! Euh... Je vais vous laisser avec une petite customisation surprise là ! Vite fait ! J'ai quelques petits autocollants ! Je sais pas trop où c'est que je vais les poser ! Bon ! Le temps s'il prête pas trop pour poser des autocollants ! Mais... Je vais voir ce que je peux faire ! Bref ! Sur ce moi je vais vous laisser ! J'espère que la vidéo vous a plu ! Moi je vais coller mes petits autocollants ! Ça va être marrant ! Je vais vous laisser là dessus ! Euh... Ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo ! Je suis super content ! Et euh... J'ai hâte de vous retourner des prochaines vidéos ! Ciao ! Merci !